Bonjour à tous et bravo à Madame Colombo, je sais que vous êtes très nombreux, très nombreuses à suivre Madame Colombo qui nous sort des toccards et depuis hier je lui avais dit, elle m'avait sorti le doux, je lui avais dit attention le doux c'était une émoji rouge, l'entraîneur n'y croit pas et donc elle vous avait sorti, elle vous avait quand même elle l'a poussé toute la course, il a bien couru, il finit septième, mais il n'est pas là, par contre son ticket de 5 qu'elle vous proposait, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, le quintet en 5 et pour les abonnés des pronos du corps, une or avant le départ, je leur donne mon ticket à 2 euros et je reprenais les 5, donc on est heureux Madame Colombo en 5 et pour les abonnés en 5 également, pour ceux qui demandent de faire petit et je vous mets le ticket, on a joué, on a joué petit aujourd'hui parce qu'on se disait ça va être compliqué, donc c'est pas la peine de dépenser des mille et des cents, on a joué 2 euros et on a touché ce quintet, alors c'est un quintet cacahuète mais bon, ça fait plaisir de toucher un quintet en 5. Bon, allez maintenant on passe aux choses sérieuses, on va à Deauville, quintet au galop difficile sur le sable, et bien pour moi je tente un coup, c'est un coup de poker, il y a 3 cérulis au départ, alors souvent je fais plouc plouc, je vais prendre celui-ci et pas celui-là, et bien je n'ai pas joué à ce jeu de hasard, il y a 3 cérulis, et bien j'ai mis les 3 dans ma sélection comme ça je peux dormir tranquille. Et je mets forcément un cérulis sans tête, il en met 3 c'est bien pour gagner la course, et je me dis quand j'ai vu les jockeys quand même, le meilleur jockey, la cravache d'or en toc 2022 puisque ça a été réduit donc ça compte pour du bord, pour moi c'est Maxime Guyon, il se met en selle sur le 10 cordet rose, et bien je vous offre cette petite rose qui est annoncée par mes confrères à 12 contre 1, pourquoi pas, on est sur longue distance mais avec le 1 à la corde c'est mathématiquement lui qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau, moi je sens bien ce numéro 10, donc je le mets en tête et puis je lui oppose Just Light qui va être le gros favori de tout le monde, il le mérite, il est régulier, toujours dans les 5-6, entraîneur confiant, poids sympathique, tous les feux sont au vert. Et puis j'aime bien les chevaux au nom rigolo, et comme on peut jouer sur le zinc à l'heure de l'apéro, on va mettre le 13, le cal whisky parce que son nom est sympathique, et son poids l'est aussi, son numéro 14, le 4 est bien, et le cheval actuellement est abonné aux 5 premières classes, que demande le peuple, il est toujours dans les 5 premiers, sa forme est là, c'est Benoît, un jockey que j'aime bien, il est en bas de tableau, et puis Botti il en met 2, c'est Release 3, j'ai mis les 3, Botti il en met 2, je veux dormir tranquille, j'ai mis les 2 Botti, et justement, après ce numéro 13 le cal whisky, je mets l'autre, le 16 Circo Massimo, comme ça ces entraîneurs peuvent jouer à cache-cache avec nous, moi de toute façon je suis couvert, j'ai mis tout le monde. Bon, ce Circo Massimo c'est tout simplement le seul 3 ans au départ, et finalement si un cheval doit faire des progrès dans ce peloton, c'est forcément le plus jeune, parce qu'il n'est pas encore tout à fait arrivé à maturité, il est lâché au poids, et puis je voudrais saluer un jockey qui ne fait jamais la une des médias, et pourtant il monte bien, il écume la province, il fait des kilomètres, des kilomètres, pour aller au fin fond du tout petit hippodrome, sur lequel on, quand on voit le nom, on ne sait même pas où le planter sur la carte, tellement on ne connaît pas cet hippodrome, et bien Valentin Ségui, lui, il va, il y va, pour gagner sa vie, et il mouille la casaque pour y aller, et moi je l'ai vu gagner cette semaine un quintet, et avec du style, du talent, et je me dis « Valentin, j'ai envie de te faire confiance, de te suivre un peu plus que la normale, et ce 16, je le joue, parce que ce jockey mérite qu'on le mette en avant, ça va être peut-être ce samedi, la Saint-Valentin, avant l'heure, s'il regagne un quintet ». Bon, ben voilà, donc un ticket original que je vous propose, et puis il y en a un qui est comme moi, à l'aise sur le sable, parce que je le sens en vacances, c'est le set « Let it fight », ça fait deux fois qu'il voit le sable, et à chaque fois il gagne. Donc ça va être la troisième fois, de façon consécutive, qu'il va voir le sable, et bien ce set, à mon sens, devrait confirmer son aptitude à cette surface. Et puis, en haut de tableau, on va mettre celui qui cherchait son quintet, qui a fini par le trouver, son courage a été récompensé, c'est le 2 de Tamaro, maintenant il a pris du plomb dans l'aile, et au tirage au sort, il a tiré le plus mauvais numéro à la corde de 16, mais bon, il y a 2500 mètres, il a le temps de se repositionner, donc ce n'est pas handicapant, mais bon, le 16, même sur longue distance, c'est jamais le meilleur des numéros, parce qu'on flotte un peu à l'extérieur au départ, et le jockey doit trouver sa place, mais il trouvera forcément sa place. Et puis, j'ai alerté l'Association Nationale des Turfilles sur le fait que ces derniers temps, Stéphane Pasquier nous fait plonger, notamment avec Rosetta Stone, on n'a toujours pas l'explication du fait que le jockey pose les mains, le cheval est complètement, pratiquement arrêté au passage du ploteau. Donc là, Stéphane a perdu sa couronne de roi des quintets, j'espère qu'il va la retrouver, qu'il va se la remettre sur la tête, on va voir, on va voir s'il va nous rembourser avec d'autres jeux, ce numéro 1, moi je le mets parce que j'adore le cheval, et surtout j'adore Pascal Barry, vous le savez, pour ceux qui sont fans de mes pronos, quand il y a Pascal Barry au départ d'un quintet, vous n'avez même pas besoin de m'écouter, vous savez que son cheval est dans ma sélection, tellement j'ai d'estime pour cet entraîneur qui a une réussite depuis des années, des années, avec ses 2 ans et ses 3 ans, et généralement les Barry sont au top du top à l'âge de 3 ans, c'est Poulain et Pouliche. Bon là, c'est un 5 ans qui reste dans ses écuries, parce que le cheval est mignon tout plein, il a déjà gagné 2 fois cette année, et malgré son poids qui n'est pas un poids cadeau, 61 kg, je pense qu'il est en mesure de compléter la bonne arrivée du quintet, mais je sais que vous êtes nombreux, vous vous êtes faits plumer par le manque de réussite actuellement total de Stéphane, on ne le reconnaît pas en ce moment, alors Stéphane si tu m'entends, on t'aime beaucoup, mais maintenant il faut que tu nous fasses l'arrivée des quintets, et de plusieurs quintets, parce qu'on a besoin de se rembourser. Voilà, le message est passé, et je vous ai promis de mettre 3 Cérulis, après Corderose, après Let It Fight, et bien je vous mets Checkpoint Charlie, parce que c'est un cheval que j'aime bien, c'est un grisou, on le voit bien, pas besoin de jumelle pour le voir dans le peloton, on le voit de loin, c'est un cheval courageux, il aime bien le sable, après avoir joué à cache-cache avec le handicapeur, c'est-à-dire après avoir déçu après son succès surprise dans un quintet, il vient de renouer avec la victoire, donc la forme est là, il a changé depuis le printemps d'entraîneur, et Checkpoint a toujours été un bon cheval, toujours capable de gagner son quintet, quand la machine a bien envie de se mettre au boulot. Donc Checkpoint Charlie, on va essayer de composter notre ticket au passage du poteau, avec ce numéro 9, voilà, je suis heureux pour vous, pour ceux qui m'ont suivi, et je vous mets le ticket gagnant de Madame Colombo, pour une mise de 2€, comme quoi, je le dis toujours, quand on a de la chance, c'est pas la peine de jouer des 1000 et des 100, tentez votre chance, Madame Colombo a tenté 2€, paf, une vingtaine d'euros, bon, ça fait plaisir, bonne chance, bon week-end. Merci. 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 Merci.